Bonjour, nous vivons vraiment une évolution tout à fait extraordinaire et à la fois passionnante et inquiétante. On pourrait dire que c'est l'entrée dans la civilisation du numérique avec ses enjeux. Ce n'est plus tellement la société de l'information dont on parle depuis tellement d'années, mais la civilisation du numérique avec tout ce que cela implique. Et je vais essayer en cinq étapes de vous emmener dans ce futur proche et un peu lointain aussi à la fin, et surtout de garder comme fil directeur le passage de la virtualité à la réalité et de la réalité à la virtualité, c'est-à-dire la relation entre le monde des électrons, le monde de l'électronique et le monde physique. De plus en plus, nous allons vivre dans ces deux mondes, du virtuel et du réel. Et depuis l'écosystème informationnel qui est devenu Internet, le nuage dont on parle tellement, jusqu'aux imprimantes 3D, qui sont vraiment le moyen de passer des bits aux atomes, comme le disait si bien Nicolas Dégroponté, le patron du Media Lab du MIT. Eh bien, je vais vous entraîner avec peut-être un peu vite, mais je pense que ça vaut la peine d'avoir la densité de ce sujet dans cette évolution de l'univers du numérique et de la réalité. Parce qu'en fait, nous, les humains, plus le monde se virtualise, plus nous avons besoin de contacts. C'est paradoxal, mais plus il y a de virtualité, plus nous avons besoin de réalité. C'est ce qu'on va voir ensemble avec cette évolution rapide et vers le futur. Donc d'abord, le premier chapitre s'intitulerait l'évolution d'Internet du virtuel au réel, mais on pourrait l'appeler aussi de l'écosystème informationnel au nuage. Et j'ajouterais, c'est un terme que j'ai créé, mais je crois qu'il dit bien ce qu'il veut dire, à l'environnement cliquable. Donc Internet, vous le savez, c'est un écosystème, 1,8 milliard, 1,9 milliard de personnes connectées dans le monde. C'est plus une technologie de la relation, une TR, qu'une TIC, comme on l'appelait jadis, une technologie de l'information et de la communication, c'est une technologie de la relation, un véritable système nerveux dont nous sommes les neurones, en quelque sorte, et je crois que l'image n'est pas analogique, elle est réelle. Nous sommes devenus les neurones de ce cerveau planétaire qui est en train de se mettre en place dans le monde et qui constitue de l'ordinateur centralisé des années 70 au PC des années 80, à l'interconnexion des PC entre eux par cet énorme operating system qu'est l'Internet, à ce qu'on appelle aujourd'hui le cloud, le nuage, qui regroupe trois mondes d'Internet, l'Internet classique, l'Internet mobile et l'Internet des objets. Donc ce nuage, nous vivons avec, il crée des enjeux extrêmement importants pour les entreprises de software et de hardware. Beaucoup d'entre eux ont compris que d'aller sur le nuage avait plus de valeur ajoutée que de rester avec des systèmes propriétaires, logiciels ou matériels. Donc c'était une grande migration des très grands vers le nuage et c'est une immense importance pour vous et pour les usagers. Donc nous entrons dans ce que l'on pourrait appeler après l'écosystème informationnel et le nuage, dans les environnements cliquables. En fait, tout ceci fait partie de ce que l'on appelle de plus en plus les environnements intelligents. Bon, est-ce que le terme est bon ? Je ne vais pas le discuter là, mais le fait que le cerveau humain se connecte à des environnements qui détiennent des moyens informatiques puissants. En quelque sorte, on pourrait dire que l'ordinateur qu'on pose devant soi, le desktop sur ses genoux, le laptop ou dans sa poche, le palmetop, ne sont plus seulement localisés devant moi en ce moment, comme avec cet écran et cette boîte pleine de puce, mais va s'étendre à l'environnement physique. Un amphithéâtre, un aéroport, une gare, un hôtel, une classe, la cité des sciences. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, ces environnements sont dotés d'objets interactifs, des puces RFID, la technologie de Near Field Communication, NFC, qui permet à un téléphone portable de communiquer sans fil directement avec un ordinateur, la biométrie permettant de plus en plus de capter des informations venant du corps, machine to machine, M to M, c'est-à-dire des machines qui communiquent avec d'autres machines à distance, mais aussi ça veut dire man to machine ou machine to man. Donc vous voyez par ce survol rapide des technologies d'interactivité que l'ordinateur se déplace de devant moi, d'un objet posé devant moi, avec lequel je communique dans l'immensité du monde Internet par un écran plat, en deux dimensions, vers un environnement en trois dimensions doté d'éléments de détection de mes gestes, de ma voix, de mon visage, ou avec lequel je peux cliquer, l'environnement cliquable avec un téléphone portable qui joue le rôle de scanner, de souris, de télécommande et de plus en plus avec d'autres éléments qu'on va voir dans un instant, notamment par un petit film que je vais vous présenter. Donc retenez cette notion importante, me semble-t-il, que l'entrée dans la civilisation du numérique, de l'écosystème Internet aux nuages, passe par et passera de plus en plus par les environnements cliquables, c'est-à-dire la possibilité d'interagir avec des environnements physiques et d'en tirer un certain nombre d'informations. Donc je voudrais essayer si ça marche, bien entendu on a toujours un petit risque technologique, de vous montrer ce petit film qui est récent, qui a été fait par une entreprise japonaise qui s'appelle Tanchidot, et le type qui a inventé ça est assez génial, il s'appelle Takahito Iguchi, il a eu l'idée de prendre un iPhone ou un Google Phone, un Magic Phone, bon il y a une petite musique mais c'est pas, vous l'entendez par le micro. Ce qui est important c'est qu'avec son iPhone, il laisse la caméra allumée, il regarde le monde autour de lui, et on a téléchargé sur Apple Store des petites applications, vous le voyez, qui apparaissent sur l'écran, et ce sont ce qu'on appelle des AirTags, c'est-à-dire que pour la première fois on a la possibilité de mettre des favoris dans l'environnement. Pas seulement des favoris sur un site web sur lequel vous voulez revenir, mais vous voyez un restaurant dans une ville, un livre dans une bibliothèque, un tableau dans une exposition, et bien vous mettez un tag pour vos amis, avec, il le fait là en ce moment, vous voyez, il peut mettre un commentaire vocal sur son tag, il peut mettre un petit commentaire écrit, et ce tag, cette AirTag, ce favori 3D, va aller sur le nuage. Ils sont abonnés à Amazon, au nuage d'Amazon, donc si vous allez à Tokyo, vous allez à Paris, vous allez à Londres, vous vous baladez avec votre Magic Dream de Google ou votre iPhone, vous voyez un tag qui vous saute à la figure, vous appuyez dessus et vous entendez, par exemple, moi, qui dit, allez à ce restaurant, c'est extraordinaire, c'est très bon. Voilà, il peut aussi recueillir des informations dans un aéroport. Tout ceci vous montre qu'avec cet outil d'interface entre l'ordinateur immense qui est l'environnement physique, le monde en fait, Sekai en japonais veut dire monde, ça s'appelle la Sekai Camera, peut permettre de laisser des favoris à ses amis, évidemment comme sur Facebook, on peut n'autoriser que les tags de ses amis, autrement on serait submergé de AirTags qui arriveraient de partout, un peu comme quand vous vous baladez sur Google Earth, il y a des tas de photos de gens qui ont été à un endroit qui vous sautent à la figure. Et donc, vous voyez que là, regarder devant soi, dans les villes, à tête haute, comme un head-up display des pilotes d'avion, vous permet de cliquer dans l'environnement, de mettre des messages pour vos amis, de retrouver des lieux favoris, de retrouver directement le livre que quelqu'un recherche dans une bibliothèque et ainsi d'avoir un environnement physique qui devient virtuel et un environnement virtuel qui devient physique. Donc, ceci vous donne une petite idée des applications de ces différents éléments. Voilà, je vais l'arrêter parce que ça dure encore une petite minute. Tiens, ça va vous montrer un peu les inventeurs de la Sekai Camera. Voilà, ça c'est Takahito Iguchi qui est venu en France recevoir son prix au Sénat. Il a eu le deuxième prix de la plus grande invention de l'année sur innovation sur Internet. Et je pense que ça valait la peine que je vous présente cette équipe extraordinaire qui est en train de développer avec nous, à la Cité des sciences, une application qui va permettre à chaque visiteur de la Cité de laisser des tags pour les autres visiteurs. Bien entendu, ça nous intéresse énormément et on est en train de monter ça avec les trois grands opérateurs français de téléphonie mobile qui vont mettre à notre disposition des équivalents de Sekai Camera. Donc, l'environnement cliquable, c'est le passage du physique au virtuel, du réel au physique. Mais aussi, ce sont des lieux, des lieux organisés en réseau, on dirait dans notre jargon de biologiste en réseaux neuronaux, c'est-à-dire une série d'instruments capables de capter des informations, comme vous le voyez ici, un sensor web, ou bien une maison électronique, comme on va les voir se développer de plus en plus, qui est capable d'économiser l'énergie, d'éteindre les lumières quand les gens sortent d'une pièce, de mettre la musique favorite de tel ado quand il rentre dans sa chambre ou lui dire de faire ses devoirs. Enfin bon, je passe sur les détails. Vous voyez un petit peu à quoi peut ressembler cette maison électronique. Je remercie Legrand de m'avoir passé cette image. Et puis, bien entendu, d'autres lieux, comme par exemple un hôpital doté de puces RFID, de systèmes de détection des personnes pour savoir exactement où elles sont, où est-ce qu'elles vont se rendre, à quelle salle d'observation, repérer des personnes qui se perdent, etc. Donc tout ceci, c'est le passage de ces réseaux virtuels à des réseaux physiques, à ces ordinateurs miniatures placés dans nos environnements qui nous permettent de communiquer. Alors, deuxième chapitre, c'est qu'est-ce que vont faire les internautes avec tout ça ? C'est ce qui nous intéresse, c'est les gens, c'est nous. Et on pourrait dire qu'on va passer à des nouveaux outils, à des nouvelles cultures et évidemment à des nouveaux conflits. Donc retenons ces trois points, nouveaux outils, nouvelles cultures et aussi, nous allons le voir, nouveaux conflits. Et pourquoi ? Donc nouveaux outils, nouvelles cultures, ils viennent en fait d'une nouvelle forme de communication. Nous avons connu jusqu'à présent la communication 1 à 1, c'est le guichet. Vous arrivez avec un problème. En face de vous, vous avez un préposé pour la Poste, la SMCF, les impôts. Mais évidemment, derrière cette personne, il y a une énorme administration. Derrière vous, il y a des quantités de personnes qui ont des sujets différents. Donc comme chacun sait, ce n'est pas très efficace. Donc on a inventé un système beaucoup plus performant en principe, qui est le système pyramidal que vous voyez là sur l'image. Quelques-uns communiquent avec beaucoup. C'est le principe de la télévision, de l'édition, des journaux. Mais on voit monter depuis quelques années, ici, du bas vers le haut, tous vers tous, tous vers un, les systèmes de forum, de chat, de blog et les journaux citoyens, où beaucoup de gens, par exemple, Agoravox, que j'ai créé, vous l'avez peut-être lu, Agoravox.fr, qui a 1,2 million de lecteurs par mois, c'est un journal gratuit, à 30 000 contributeurs. Et ces gens sont modérés par d'autres modérateurs, faisant partie des contributeurs ou de personnes qui ont un blog et donc qui ont pignon sur rue. Donc on voit que les canaux de communication ont complètement changé, de telle sorte que les médias classiques, qu'on appelle, vous le savez, les masses médias, qui exercent leur pression, on peut vraiment l'appeler comme ça depuis maintenant une cinquantaine d'années, qui sont les cinq grands, la télé, la radio, les maisons d'édition, les grands opérateurs de téléphonie, la publicité massive à une heure spécifique. Eh bien, ceci est en train de changer, puisque la pyramide du top-down, qui a ses règles très strictes, vous savez, par exemple, pour la télévision, les règles très strictes étant les contenus propriétaires, la grille de programmation qui fait que tout le monde doit se trouver au même moment devant le même programme parce que c'est bon pour la pub, la diffusion de masse, l'audience captive et passive, mesurée par l'audimat, la publicité de masse qui amène les crédits. Eh bien, ces modèles sont en train de changer avec ce que vous voyez apparaître sur ce tableau ici, qui se décrit de lui-même. À gauche, vous avez ce que je viens de dire, les masses médias traditionnelles, qu'on appelle aux États-Unis les « vectorialists », parce qu'ils vous forcent en quelque sorte à passer par leur vecteur, leur licence et leur système propriétaire, avec le texte, le son, l'image, la communication personnelle, la publicité de masse. Et à droite, en vert, vous avez non pas les masses médias, mais les médias des masses, la montée grâce à ce nouveau web, qu'on appelle aussi 2.0, les médias des masses, et en face des infos capitalistes, rien de péjoratif, c'est simplement ceux qui détiennent le capital de connaissances, le capital de production de programmes, le capital vertical de diffusion. Eh bien, il y a les pronétaires, pronétaires étant ceux qui sont pour et sur le net. La différence des pronétaires avec les prolétaires de Karl Marx, c'est que les pronétaires sont propriétaires de leur outil de production. Ils peuvent faire de la musique, de la vidéo, la mettre sur des sites, créer des DVD, se téléphoner quasi gratuitement d'un bout à l'autre du monde, ce qui est expliqué dans cette liste en vert. Donc, il est en compétition, pour ça qu'il y a des nouveaux conflits. Il y a des conflits avec les grands éditeurs traditionnels pour les journaux. On voit que le son est maintenant challengé par le podcasting. Les blogs, les wikis, qui sont des encyclopédies participatives, mettent un peu en difficulté la presse et les médias traditionnels. L'image avec YouTube, Dailymotion, Agora, Vox TV, met en cause les systèmes pyramidaux traditionnels de télévision. Donc, vous voyez que là, il y a vraiment un grand changement, le passage des vectorialistes aux pronétaires. Mais surtout, s'il faut regarder de très près, c'est le mode de création des pronétaires. Le mode de création et d'innovation des pronétaires par rapport aux systèmes pyramidaux traditionnels. C'est ce que l'on appelle la longue traîne, en anglais, long tail. La long tail est un terme qui a été inventé par Chris Anderson, un grand spécialiste du marketing. Et il a eu cette idée excellente d'appliquer une courbe mathématique qu'on connaît très bien, nous les scientifiques, qui s'appelle un power law, en anglais, une loi de puissance. Si c'était en log-log, pour ceux qui connaissent les maths, ce serait une droite. Mais ici, vous avez une sorte de tremplin. Un peu comme la loi de Pareto, vous vous souvenez ? 80-20. Voilà. Donc ici, par exemple, vous avez peu de sites qui voient beaucoup de monde. Ici, vous avez beaucoup de sites qui voient peu de monde. Mais si vous additionnez cette longue traîne qui va très très loin sur des kilomètres parce que c'est une asymptote, dans le jaune, il y a beaucoup plus de gens que dans le rouge, dans la tête. Je m'explique. Prenez trois cas. Le prime time à la télévision. Eh bien, en prime time, sur TF1, il y a 18 millions de personnes qui regardent le journal télévisé à 20 heures. Ça, c'est le prime time. Tout le monde veut être là. Donc, il y a une compétition énorme pour le temps et pour l'espace. Si vous prenez l'édition, en édition, les best-sellers du Goncourt, par exemple, vont faire que deux ou trois bouquins, le Goncourt va faire 400, 500, 500 000, voire un million de vente. Et troisièmement, si vous prenez la musique, c'est ce qu'on appelle le hit parade, le hit parade en français, eh bien, vous avez Johnny Hallyday ou Aznavour qui, à deux seuls, vont faire une énorme audience. Ce qui fait que pour rester dans la tête et donc dans la compétition, si vous allez chez Virgin, on met tout à l'entrée pour que vous puissiez voir la pyramide de ce qui est le plus consulté. Mais si vous cherchez des jeunes talents, vous n'allez pas les trouver parce qu'évidemment, tout le monde se dispute le temps et l'espace dans la tête. Alors qu'ici, dans la traîne, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Mais il faut des agrégateurs. C'est des agrégateurs de contenus. C'est eux qui vont agréger les contenus des pronétaires, les contenus de la longue traîne, pour en donner de la valeur ajoutée, parfois les faire passer dans la tête. C'est, par exemple, Google qui agrège la longue traîne de la micro-publicité sur Internet. C'est, par exemple, eBay qui va agréger des biens physiques. C'est Netflix ou YouTube qui va agréger des films et des DVD. iTunes de la musique, Amazon des livres, Wikipédia des connaissances. Donc, sans les agrégateurs, que sont ces boîtes dont je vous ai parlé, qui sont des nouvelles formes d'entreprises. Attention, si vous posez la question à des gens, vous leur dites qu'est-ce que fait Google ? Ils vont dire c'est une boîte de pub. Pas du tout. Mais pas du tout. Google a 34 produits sur Internet qui vont de Chrome à Google Earth, à Google Maps, à Google Mail. Et grâce à tous ces produits, ils vont créer une forme d'intelligence collaborative ou d'intelligence connective. Et grâce à ces flux qui s'accroissent partout, comme des courtiers, ils prennent des petits pourcentages et ils font un fric énorme. Donc, c'est une nouvelle entreprise de courtage, en quelque sorte. Tous ces gens-là sont des courtiers qui se payent sur les flux qu'ils engendrent et qui catalyse, en quelque sorte. Et en plus de ça, vont intervenir nous, les auteurs, les pronétaires, les acteurs, qui, grâce à des filtres, des tags, des recommandations, vont recommander à telle personne d'aller à tel endroit ou d'aller à tel autre. Ce qui me fait dire que nous ne sommes plus dans la société de l'information, mais dans la société de la recommandation. Les gens se recommandent des choses, se guident, se filtrent les uns les autres et ça crée une espèce d'amplification très importante. et un feedback de retour qui permet, par le Web 2.0, à ces pronétaires de participer à des sites créatifs. Je vous montre ici un exemple. Vous avez, en haut à gauche, le site classique pyramidal avec un webmaster d'une entreprise qui dit « Voilà, je suis la meilleure, voilà ce qu'il faut, ils mettent des goodies pour que les gens viennent. » On regarde la fréquentation et on dit « Voilà, encore faut-il qu'on vous trouve. » Et puis, vous avez la nouvelle formule qu'on appelle « Logique catalytique d'intelligence collaborative ». C'est un petit peu compliqué, mais ça veut dire ce que ça veut bien dire. Ça veut dire que ces entreprises-là, comme Google, dont je parlais tout à l'heure, ou YouTube, vous donnent des plateformes multidimensionnelles et vous permettent, avec ces plateformes, de créer, avec des outils gratuits, Skype, Typepad, pour faire un blog, que sais-je, il y en a plein, des thèmes. Et ils créent des thèmes et on observe ce que font les pronétaires. J'appelle ça des bulles créatives. Parce qu'il y a des logiciels qui permettent de suivre tout ce que les gens font. Des logiciels comme des cookies, des profilers, etc. Grâce à ça, on sait ce que les gens font. Nous, on est en train de monter ça sur nos sites à la Cité des sciences. On les observe, on fait du monitoring. Et le feedback en jaune que vous voyez, ce sont les gens qui réinventent par leur boule créative. Et bottom-up, du bas vers le haut, ils vont venir enrichir notre site traditionnel pyramidal. Donc, on crée une interactivité avec les usagers. Et ce que je dis là, ce n'est pas seulement valable pour un grand musée comme la Cité des sciences, c'est valable maintenant pour des entreprises qui vont sur le web. Il faut tenir compte de vos usagers, de vos clients. C'est eux qui voient la stratégie à plus long terme parce qu'ils savent ce qu'ils veulent et peuvent vous l'injecter dans le bas de votre site. Nous estimons que dans 4 à 5 ans, la Cité des sciences, qui aujourd'hui est faite à 90, 95 % par nous, par nos webmasters, elle sera faite à 60, 70 % par nos visiteurs et nos usagers, en quelque sorte. Donc, c'est ça un peu le renversement de la pyramide traditionnelle du top-down. Alors, qu'est-ce qu'ils ont, ces ProNetR ? Ils ont des quantités d'outils. Ils ont des outils qui ont créé l'Internet mobile. Moi, j'ai appelé ça il y a 6 ans. J'ai dit qu'on allait vers le MobileNet. On s'est un peu moqué de moi parce qu'on confondait avec MobileNet. Mais enfin, ce n'est pas grave. L'importance, c'était de lancer l'idée. J'ai dit que l'Internet mobile va être une vraie révolution. Le téléphone va devenir le vrai portable du futur. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les systèmes que vous connaissez, qui se font maintenant un peu la guerre entre les systèmes fermés et les systèmes ouverts. Certains d'entre eux ont pris une avance considérable avec des systèmes de vente en ligne qui permettent de vendre du matériel. Mais enfin, vous connaissez tout ça. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et puis, il y a la révolution des écrans qui arrive de toutes parts. Par la révolution des écrans souples, on appelle aussi les OLED, Organic Light Emitting Diodes, qui va changer complètement les livres. Bien sûr, on va continuer avec des livres papiers. Mais on aura des e-books permettant de stocker sur un e-book 200 bouquins pour les étudiants, ce qui est très pratique. L'un ne va pas tuer l'autre. Rappelez-vous bien ce que j'ai écrit dans mes bouquins depuis des années. Mais je ne suis pas dans la logique de l'exclusion, c'est ou, ou. Je suis dans la logique de la complémentarité. C'est et, et. Il y aura ça et ça. Parce que certains ont des avantages que les autres n'ont pas. Le virtuel a des avantages que le réel n'a pas. Les e-books ont des avantages que le livre plastique n'a pas. Mais un livre papier, c'est extraordinaire. On peut annoter, on peut sentir l'odeur des pages d'un vieux livre qu'on sort de son grenier. Tout ça, ça a des avantages. Et puis, les e-journaux, les e-papers qui vont se développer. En France, les échos sont en train vraiment d'utiliser cette technologie pour l'expérimenter. Et ce sera un peu comme dans le film Minority Report. Peut-être que vous vous en souvenez. On voit Tom Cruise dans le métro qui lit un journal et il passe devant une borne. Enfin, il est dans le métro et puis les titres se mettent à jour en temps réel. Et puis, il y a un petit carré avec un podcast en couleur. Évidemment, moi, j'ai testé ça. J'ai vu, ça marche très bien. Vous avez un journal papier, un papier un peu comme une couverture de magazine. Mais vous avez un petit écran en couleur avec une image qui bouge dedans, du cinéma, dans un journal. Alors, qu'est-ce que font les gens ? Eh bien, beaucoup de choses. Ils font des encyclopédies collaboratives. Ils se téléphonent par des systèmes de téléphone mondiaux gratuits comme Skype. Ils font exploser les blogs. Nous, auteurs maintenant, on ne ferait presque plus de services de presse. Vous savez, on signait des bouquins qu'on envoyait à des tas de journalistes. On fait un blog 15 jours avant la sortie de notre livre. Et comme ça, les journalistes peuvent faire du copier-coller et parler du bouquin avant qu'ils l'aient reçu dans leur rédaction. Et puis, on crée des journaux citoyens. Je vous ai parlé d'AgoraVox, qui est quand même un journal collaboratif fait par des millions de personnes, des centaines de milliers de personnes dans le monde. Il y a 30 000 contributeurs, donc on pourrait les faire habiter dans un gratte-ciel, tous nos journalistes. Ils font de la musique. Ils échangent de la musique en peer-to-peer. Ils font de la vidéo. Ils postent leurs vidéos sur YouTube et sur Dailymotion. Ils communiquent dans des réseaux sociaux, avec Facebook, MySpace, Twitter. Donc tout ceci, et ils notent les livres, ce que je vous disais, nous passons à la société de la recommandation. Voilà un peu, si vous voulez, cet univers des pronétaires, utilisant ces outils modernes connectés aux nuages, connectés à des systèmes 3D de l'environnement cliquables, qui sont en train progressivement de rentrer dans nos sujets. Écoutez bien, regardez ce qui se passe sur Internet. Les start-up, les nouveautés, la culture de la net-gen, comme on l'appelle, la génération du net. C'est ça, c'est un peu ça, c'est de faire l'interaction entre le monde virtuel, le monde réel, de vous proposer des services et de vous proposer des produits avec ces nouveaux outils. Alors, mon troisième chapitre, il s'intitule de l'écosystème Internet du virtuel au réel, mais il pourrait s'appeler aussi de la réalité virtuelle à la virtualité réelle. C'est un jeu de mots à l'Edgar Morin, qui fait souvent ce genre de choses. Vous savez qu'en ce moment, ça serait tout à fait à propos, il dit « la valeur des grandes vacances fait la vacance des grandes valeurs » ou « la vacance des grandes valeurs fait la valeur des grandes vacances ». C'est l'Edgar Morin. Donc moi, modestement, je vous propose ce petit titre, « De la réalité virtuelle à la virtualité réelle ». Alors, on sait ce que c'est que la réalité virtuelle, qui a envahi un peu nos laboratoires, nos systèmes de démonstration. La simulation de la réalité, c'est l'utilisation du virtuel pour inventer des objets et des fonctions réelles. Ça nous permet aussi de rentrer dans le monde des molécules, dans le nanomonde. On peut explorer le nanomonde avec ce monde virtuel. On peut même le manipuler avec des systèmes de manipulation, comme des pinces moléculaires. Je ne rentre pas dans les détails techniques, où avec le microscope à effet tunnel, on voit les molécules. On peut déplacer des morceaux de molécules d'un endroit à l'autre. Avec la technologie de capture du mouvement, qu'on appelle « Motion Capture Technology », TCM en français, on peut inventer des jeux, on peut repérer la position de quelqu'un. Vous connaissez tous le succès de la Wii, si vous avez des enfants, vous jouez vous-même, d'ailleurs. Je vais vous donner un exemple assez étonnant. À Los Angeles, il y a, dans l'aéroport de Los Angeles, un long mur, un écran qui fait à peu près 2 mètres de haut et à peu près au moins 100 mètres de long. Alors, vous marchez avec vos bagages, comme ça. Puis, vous voyez une voiture qui vous suit sur cet écran. Vous arrêtez, elle s'arrête. Alors, ça, c'est étonnant quand même. Vous continuez à marcher, la voiture s'arrête. Vous regardez, c'est une Toyota Prius, évidemment. Je dis évidemment parce que c'est un truc qui est vachement à la mode aux États-Unis actuellement. Et puis, vous regardez le conducteur, il se tourne la tête vers vous et vous fait un grand sourire. Vous regardez de plus près, c'est vous. Alors, ça, ça, ça fout la trouille parce qu'ils vous ont piqué votre visage et vous l'ont mis dans le modèle publicitaire de la bagnole. Donc, ça, c'est la technologie de capture du mouvement. On va développer de plus en plus ces univers virtuels. Bon, j'ai des doutes sur l'avenir de Second Life, même s'il a présenté un certain nombre d'applications intéressantes. Mais comme c'est commercial, il faut des Linden Dollars pour s'acheter votre équipement. Je trouve ça un peu ridicule. Mais enfin bon, il y a des ambassades qui se sont mises sur Second Life. On peut dire que c'est quelque chose qui ouvre une voie quand même du virtuel au réel. Mais ce qui m'intéresse le plus, moi, maintenant, c'est ça. Rappelez-vous de toute ma progression de l'écosystème virtuel à l'environnement cliquable, la volonté que les gens ont dans ce monde virtuel de retrouver du lien social, Facebook, MySpace, Twitter. Mais là, on va vraiment faire un pas considérable dans les 20 prochaines années. C'est qu'on va passer du monde des bits, comme le dirait Nicolas Négroponté, au monde des atomes avec les imprimantes 3D. Pour beaucoup, ça paraît encore absolument un mystère. Mais il y a 18 entreprises dans le monde qui proposent des imprimantes 3D. Celle que vous voyez ici à gauche, c'est une petite imprimante 3D de bureau. Elle coûte 3 500 dollars. Donc, déjà, elle arrive à un prix d'une imprimante laser il y a 5-6 ans, ou 6-7 ans. Et avec ça, vous pouvez imprimer des objets comme des engrenages, des crânes pour l'éducation scientifique, des maisons pour les architectes, des pièces d'usinage pour des voitures, etc. Comment ça marche ? Comment ça marche ? Comme disait Chevalet à TF1. Comment ça marche ? Pour ceux qui ne sauraient pas ou qui n'auraient pas vu, une imprimante 3D, où on n'auraient jamais vu un petit film dessus, ça a, en gros, des objets fabriqués, des maquettes d'architectes. Reprenons la petite imprimante 3D d'ici. Là, vous avez un compartiment dans lequel vous avez du plastique liquide. Il y a plusieurs matériaux de base. Ceux qui vont vendre des imprimantes 3D vont gagner beaucoup d'argent avec les cartouches, comme toujours, d'ailleurs. Il y a soit un plastique liquide, soit des alliages, un mélange de poudre d'alliage, soit des résines. Les architectes utilisent beaucoup des résines pour imprimer en 3D des maquettes de maison avec une petite porte qui s'ouvre, un petit escalier, comme une maison de poupées. C'est vraiment sympa. Et donc, vous avez ce petit bac avec du plastique dedans. Vous mettez ça dans votre imprimante 3D. Vous allez avec vos enfants sur Internet, chez Lego, par exemple. Et puis, vous choisissez la pièce de Lego qu'ils n'ont pas officiellement en magasin pour rajouter ça à la capsule spatiale de Guerre des étoiles. Donc, vous choisissez trois pièces. Vous les faites tourner sur l'écran. Vous dites, c'est ça que tu veux ? Oui, la couleur, on change. Jaune, vert, rouge. OK, vous payez avec votre carte de crédit. Et puis, vous la téléchargez, cette pièce 3D, sur votre PC. Et quand elle est sur votre PC, vous la faites tourner. Vous dites, c'est bien ça. OK, print. Donc, vous appuyez sur print. À ce moment-là, il y a un câble qui va de votre PC à cette imprimante 3D. Un laser se met à tourner autour du plastique. Il y a une plateforme. Cette plateforme descend au fur et à mesure que le plastique se polymérise. Rappelez-vous ce mot, chimie. Il devient dur. Donc, la plateforme descend. Et quand c'est fini, vous prenez des gants, parce que c'est un peu chaud, et vous enlevez vos pièces de Lego devant vos bambins ébahis. Donc, voilà, c'est imprimé en 3D. Alors, on peut faire des tas de trucs, des quantités d'objets. On peut faire des peignes, des colliers, des colis fichés, des couvertures de téléphone portable. Ou bien, comme le font les Américains dans le désert irakien, avec des Mobile Part Hospitals, MPH. Ils font des petites pièces absolument nécessaires qui seraient trop longtemps, qui prendraient trop de temps de faire venir par avion là-bas, et ils les fabriquent sur place. Donc, toute une série de domaines nouveaux vont s'ouvrir. On va créer ce qu'on appelle des FABs, des Fabrication Labs, dans le monde entier. C'est Neil Gershenfeld du MIT qui a appelé ça FAB. Il y a des FABs qui sont en train de se créer dans le monde entier, dans les pays en développement. Avec le microcrédit, les gens utilisent l'argent pour créer des tas d'objets physiques, à partir de résine, je l'ai dit, d'alliage, de plastique. Donc, on va vers un nouvel univers des artisans, des artisans assistés par des imprimantes 3D, des TPE, des très petites entreprises. Donc, un véritable bouleversement dans la production que nous avons connue jusqu'à présent, qui est une production standard d'objets diffusés à une très grande masse par des entreprises pyramidales top-down. Et puis, nous allons vers la possibilité de fabriquer des objets personnalisés. C'est ce que j'appelle en quelle sorte les artisans du numérique. Les pronétaires vont devenir de plus en plus des artisans du numérique avec ce passage de l'univers virtuel à l'univers réel. On peut faire des casquettes, des T-shirts, avec des textiles, des polymères, des polymères intelligents qui changent de couleur en fonction d'une petite impulsion électrique. Mais on peut avoir une seule casquette avec plein d'inscriptions dessus. Ou bien un T-shirt avec « Vive Octo ! » Et puis, quand on n'est pas content, on met « Ah bah, Octo ! » Non, mais on ne mettra jamais ça. Mais enfin, « Vive les vacances ! » Voilà. Donc, on peut fabriquer déjà des objets comme ça. Nike vous permet de fabriquer des chaussures, d'inventer des modèles de chaussures qu'ils vont mettre au catalogue. Et si les gens les achètent, vous allez toucher des redevances du modèle de chaussures que vous avez inventé. Donc, en quelque sorte, ça, c'est vraiment du Web 2.0, et même 3.0, puisque non seulement les gens créent des objets, mais ces objets sont revendus à d'autres et qu'il y a un commerce qui est en train de se développer avec la NetGN. Mais il y a un problème de culture, évidemment. Vous comprenez bien que tout ce que je viens de vous raconter, là, la fabrication d'objets personnalisés, les journaux citoyens, la musique en ligne échangée entre les gens, créent un clash culturel terrible. Terrible. Un clash culturel entre les industriels classiques. Vous voyez à gauche. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Même pas la peine de vous les lire. Vous le savez. Ils veulent la production de masse, marché de masse, publicité de masse, investissement massif, protection des copyrights, répression des copyrights, encryptage d'anticopies, mise en œuvre de standards, création de dépendance pour les consommateurs. J'ai des personnes présentes dans mon esprit, là. Aucun producteur de logiciels, évidemment. Et à droite, le marché des médias des masses. Les gens veulent la production personnalisée, des micro-marchés, des nanopubes, des produits et des services selon la demande, des demandes gratuites. Alors, c'est idiot ou pas, on va voir dans la fin que non. Une approche collaborative et le pouvoir des consommateurs. Donc, voilà ce que vont les gens. Alors, quatrième chapitre, l'avant-dernier, c'est ce que j'appelle le vertige du virtuel, réalité et nouveau modèle économique. Et je pourrais l'appeler, en quelque sorte, de ces vertiges du virtuel, aussi le risque. Parce qu'il y a une sorte de vertige du monde virtuel et de sa relation avec le réel, mais aussi des risques. Des risques énormes. Énormes, énormes. Des risques de traçabilité, des risques d'atteinte à la vie privée, des risques de piratage. On va regarder tout ça dans un instant. Donc, d'abord, le vertige, c'est tout ça. C'est-à-dire que non seulement la musique en peer-to-peer, mais aussi le tourisme. Il y a des gens qui offrent des maisons à louer pour les surfers, des petits bus qui vont d'un endroit à l'autre, des caméras qui vous permettent de regarder s'il y a des vagues à tel endroit ou s'il n'y en a pas. Donc, un échange de tourisme en peer-to-peer, tourisme virtuel, qui se traduit par une visite réelle. Après tout, on peut choisir son lieu de vacances à l'île Maurice, mais c'est se baigner dans le lagon qui est intéressant, de grimper sur le Peterbott ou la montagne du Pouce. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui intéresse les gens. Donc, encore une fois, relation entre le réel et le virtuel, mais aussi risque incroyable de traçabilité. Regardez cette expérience. Elle a été faite dans la ville de Graz, en Autriche, où on a demandé à des utilisateurs de téléphones mobiles leur autorisation de repérer leur téléphone en différents endroits de la journée. Et vous le voyez sur cette image, il y a des densités d'usage du téléphone en fonction de la ville. Et encore plus, si on regarde ça, c'est très intéressant, vous voyez que dans la journée, toutes ces tâches vont se déplacer dans les lieux de résidence, d'abord. Puis le matin de bonne heure, ils vont être sur les autoroutes. Il y a des pics, vous voyez, d'utilisation du téléphone portable. Ils vont être sur des autoroutes. Et puis ensuite, ils vont aller dans les lieux de travail où on va voir la densité de téléphonie aux heures de bureau. Ensuite, ils vont retourner chez eux. Ensuite, on va aller retrouver la densité où les gens se téléphonent. Tu viens et on va se taper une petite bouffe ou bien on va au Cinoche. Et donc, dans les endroits de loisirs. Alors, tout ceci montre, et ce n'est qu'un petit exemple en ce moment, c'est quelque chose qui se développe d'une manière extraordinaire sur Internet, notamment grâce à Twitter, aux réseaux sociaux et à la géolocalisation, c'est le fait de repérer ses amis, de savoir où ils sont, ce qu'ils font à tel moment. Ça peut être très avantageux, mais aussi, c'est terriblement dérangeant parce qu'on peut exagérer, on peut passer de l'autre côté de la ligne jaune et avoir un espèce de flicage permanent, de suivi des gens. C'est un jeu amusant, un jeu que le virtuel permet, mais c'est aussi quelque chose de bien angoissant. Et d'ailleurs, heureusement qu'en France, on a été parmi les tout premiers dans le monde à essayer de mettre un peu le hola sur ces dérives du numérique, d'abord avec la CNIL, informatique et liberté, et maintenant avec le virtuel. Mais ça a pris une telle ampleur que la CNIL en France est bien petite et dénuée de moyens importants pour pouvoir suivre et nous aider à surveiller. Donc il faudra, et vous verrez, ce sera tout à l'heure mon dernier slide, d'avoir une relation citoyenne entre nous pour que nous participions ensemble à une co-régulation de cette société du numérique qui est en train de nous envahir progressivement avec, comme je l'ai dit, des avantages, mais aussi des dangers. Alors maintenant, on est au stade un peu des modèles économiques de tout ça. Je viens de parler de ce vertige du virtuel, de son expansion partout, mais où est le fric dans tout ça ? Comment on fait sur du virtuel, nous, avec les journaux citoyens, qui marchent par la pub, évidemment, où est l'argent ? Comment on fait pour gagner de l'argent ? Alors, il faut comprendre qu'il y a des modèles. Ce n'est pas le modèle, ce que je vais vous dire là, mais il y a des modèles qui se mettent en place. Et voilà un exemple. Un exemple, c'est que, globalement, il s'agit d'attirer des gens sur vos sites, vos sites commerciaux, c'est-à-dire de créer des flux massifs d'usagers, de diversifier les propositions pour qu'on accroche des catégories très différentes de gens. On leur met des tas de goodies, des images, des vidéos, on permet le peer-to-peer, de créer des blogs, de communiquer. Quand le flux est important, on propose des services et des produits personnalisés à prix très bas, ou gratuits d'abord, si vous voulez, pour le bas de la pyramide, on rentre par le bas. Le bas est gratuit pour attirer. Puis, plus on monte, plus on personnalise, plus les gens sont prêts à payer des produits faits vraiment pour eux, ou des services pour eux. Et on contribue à catalyser, à amplifier le bouche-à-oreille qu'on appelle le buzz. Alors, on peut, si vous voulez, schématiser ça par ce diagramme de feedback que certains d'entre vous connaissent bien. Il faut accroître les flux, souffler sur les braises pour augmenter le flux, donner de plus en plus de possibilités de personnalisation, soit par les usagers eux-mêmes et le web 2.0, je l'ai dit pour Nike, qui permet d'inventer des modèles de chaussures, soit parce qu'on va trouver des services tellement adaptés que les gens sont prêts à payer pour ça. Ils sont contents. Donc, ils font le buzz. C'est beaucoup mieux que de faire votre pub parce que ça coûte cher, la pub. Et la pub, c'est souvent rejeté par les gens parce qu'on a beau dire on est très bien, venez chez nous, on est les meilleurs. Les gens disent ouais, 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 il faut voir. Tandis que si c'est eux qui disent que vous êtes très bien, c'est beaucoup plus porteur dans la société de la recommandation que de descendre une info en disant c'est moi le meilleur. Donc, on amplifie le buzz et ici, vous avez un feedback positif, ça amplifie les flux, ça amplifie la personnalité, ça amplifie le buzz. Alors, l'argent là-dedans, et bien voilà, moi, comme je suis un scientifique, je suis obligé d'avoir une équation. N'ayez pas peur. Il y a E égale MC2. Moi, j'ai celle-là, flux plus buzz égale biz. C'est-à-dire, plus il y a de flux, plus il y a de buzz, plus il y a de business. Pourquoi ? Parce qu'il vaut mieux vendre un euro à 10 millions de personnes avec 90% de marge que de vendre 10 euros ou 100 euros à 100 000 ou 10 000 personnes, ce qui est déjà super bien, des DVD, mais avec 30% de marge. Parce qu'il faut le stockage, la diffusion, la publicité, le marketing, payer les auteurs, etc. Donc, c'est ça, le nouveau modèle du web. C'est l'effet d'amplification des tout petits ruisseaux qui font des très grandes rivières. La longue traîne contribue complètement à flux plus buzz égale biz. Ce qu'ont compris beaucoup de gens. D'ailleurs, beaucoup de jeunes musiciens vont directement sur l'Internet pour se faire connaître. Et ensuite, ils vont dans des concerts, ils gagnent l'argent sur des concerts, ils ont des DVD gratuits, ils en ont d'autres payants. Donc, il y a tout un nouveau modèle qui est en train de se mettre en place qui n'ont pas très bien compris des législateurs qui voient un petit monde complètement fermé et font des lois qui sont très bien, mais pour un monde fermé. Mais pas du tout dans le grand monde ouvert d'Internet où il faudrait plutôt catalyser la créativité, se mettre tous ensemble, la net-gen plus les vieux, puis essayer de comprendre comment dans ce modèle on peut tous gagner de l'argent et avoir du plaisir en même temps, ce qui est un bon bonus. Donc, la pub ou le buzz ? Eh bien, le buzz, oui, la pub, c'est une chose, mais le buzz, c'est très important. Créer les conditions qui font parler de vous positivement. Et puis, surtout, nous arrivons à la grande révolution du peer-to-peer, le P2P. Le peer-to-peer, vous le savez, a commencé avec la musique. Les gens sont échangés de la musique entre eux. Et puis, ensuite, avec le texte, la vidéo, donc musique, vidéo et texte, en peer-to-peer. Ça a été créé par des logiciels comme Napster, maintenant, avec les Dailymotion, vidéo, YouTube, etc. Mais moi, je vous prédis, alors, prenez ça comme une prédiction de Joël Dornay, j'ai l'habitude d'en faire. Alors, au début, bon, ça passe un peu comme ça, mais comme finalement, ça se réalise, attention. Donc, moi, je vous dis que le peer-to-peer va atteindre cinq secteurs dont on ne se doute pas qui sont énormes sur le plan économique. C'est la banque, l'assurance, le consulting, l'éducation, et l'énergie. Commençons par la banque. La banque en peer-to-peer, ça existe déjà. Ça existe aux États-Unis, ça va arriver en France obligatoirement, c'est impossible que ça n'y arrive pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des gens se prêtent de l'argent entre eux et se remboursent entre eux, passent par un service comme Zopa en Angleterre ou Prosper aux États-Unis et ça marche beaucoup mieux que les banques classiques. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt sont beaucoup plus bas, les dossiers sont beaucoup moins compliqués et que quand vous avez 10 000 personnes qui prêtent 10 euros à quelqu'un d'autre, ça fait beaucoup d'argent mais ça se rembourse plus facilement. Donc ça, c'est la banque. L'assurance, on va y arriver. Pourquoi ? Parce que si vous regardez comment l'alloyds a commencé, l'alloyds a commencé par des armateurs qui se sont auto-assurés entre eux. Et bien sûr, on peut passer par des grandes pyramides qui s'appellent AXA, la Maïf, la Massif, etc. Mais quand vous avez un gamin qui vient de passer à 18 ans son permis de conduire, un gamin ou une gamine, et vous voyez le prix de l'assurance pour la première prise en main de sa voiture, c'est effrayant. Tandis qu'avec l'assurance en mutuelle, en peer-to-peer, le terme de mutuelle existe déjà, vous avez une possibilité de co-assurance sans passer par les pyramides traditionnelles de l'assurance. Le consulting, vous avez des très grandes entreprises de consulting, je ne vais pas les citer, elles sont connues dans le monde entier. qui sont très pyramidales. Il y a des grands dirigeants en haut qui vendent des contrats très, très chers à des chefs d'État. Puis en bas, la pyramide, dans la soute, vous avez des gens de Harvard Business School ou de l'INSEAD qui rament pour faire le boulot pour les gars d'en haut, à la rajouter, c'est payé très cher. En fait, ces grandes boîtes vous prennent votre montre pour vous donner l'heure, si j'ose dire. Et puis, ils revendent à beaucoup d'autres ce qu'ils viennent de faire pour vous avec des marges formidables. C'est très bien, mais il y a de plus en plus de crowdsourcing, c'est-à-dire d'expertise en commun, de smart mobs, l'intelligence des foules, the wisdom of crowds, la sagesse des foules. Les gens savent des choses. Il faut savoir leur poser la bonne question et écouter les bonnes réponses. Donc, il y a de plus en plus de sociétés comme Innocentive. Si vous lisez mon dernier bouquin 2020, les scénarios du futur, qui est gratuit sur Internet, vous pourrez lire ça tranquillement. Donc, le consulting, l'éducation, nous allons vers un système de co-éducation participative. C'est-à-dire que ceux qui savent des choses pourront, grâce au réseau, former d'autres qui savent moins. Moi, j'appelle ça la co-éducation citoyenne participative. Vous l'avez peut-être déjà entendu parce que ça m'a été piqué par une candidate à la présidence de la République. Et c'est moi qui ai créé ça, le terme de co-éducation citoyenne participative. J'y crois beaucoup. Je crois qu'on peut beaucoup progresser en allant ensemble vers ces formulaires. Et puis alors, l'énergie, je ne veux pas m'étendre dessus, mais je vous dis simplement que l'énergie en peer-to-peer, c'est pour demain. Quand les gens fabriqueront leur énergie avec les énergies renouvelables chez eux et qu'ils en auront trop et qu'ils sont prêts à le revendre à leurs voisins, il faudra un courtier pour les mettre en commun. Et pourquoi est-ce que Google s'intéresse tellement aux énergies nouvelles ? Posez-vous la question. Pour son image, bien sûr, d'abord, parce qu'ils ont des serveurs, 150 000 serveurs qui bouffent beaucoup de mégawatts, mais aussi parce qu'ils vont se positionner comme courtiers dans les transactions entre les gens qui se vendent de l'énergie entre eux. Ah oui, vous allez me dire, parce qu'autant les bits d'information, on sait où ils vont. Il y a des cookies, des profilers, comme je le disais tout à l'heure, mais les électrons, c'est neutre. Qui y vend et qui y achète ? Eh bien non, ne croyez pas ça. Le RTE, réseau de transport de l'électricité, il y a des loads, des charges, des charges à certains endroits. Et j'ai compté, il y a 8 entreprises dans le monde, dont 2 Chinoises d'ailleurs, qui font des simulations en temps réel du load électrique dans les réseaux et qui peuvent permettre de savoir où est l'offre et la demande et donc d'attribuer un prix fictif, mais qui est en fait une simulation d'un prix à des acheteurs et des vendeurs. Donc, on y va, vers ça directement. Alors, mon dernier chapitre, il est plus angoissant, évidemment, mais il est obligatoire dans une vision prospective comme ça du long terme. C'est les nouveaux risques, mais aussi la nécessité d'une nouvelle éthique que j'appelle l'info-éthique par comparaison avec la bioéthique que tout le monde connaît et qui, dans la France d'ailleurs, a été un des grands pionniers dans le monde, la bioéthique. Donc, nous allons vers de grands risques. On les connaît d'ailleurs, on les voit là, vous savez ce que c'est, ce sont des virus qui se propagent, des worms, des trojan horse, des hackers, des cifers, des crackers, des systèmes de denial of service où on annule complètement un site web en le nourrayant sous les requests et ne peut même plus répondre. Vous savez qu'il y a un pays entier en Europe du Nord qui a été complètement cyberattaqué par les Russes qui ont été très mécontents du déplacement d'une statue prestigieuse par ce pays et donc la cyberattaque a touché les banques, les postes, les réseaux de chemin de fer, les trafics. Donc, c'est un vrai risque extrêmement important. Il y a tous les problèmes de vie privée, les problèmes de protection qui se mettent en place, qu'on essaye d'utiliser, tous les spywares, les espiogiciels. Moi, je sais ce que c'est parce que je vais sur Internet très souvent avec Google et autres chercher des tas de choses pour mon travail mais j'adore les conspirations donc je vais chercher beaucoup de choses et j'ai remarqué que quand je tapais des équations de mots très compromettants, j'ai trois spywares sur mon ordi donc j'en ai configuré un où quand il y a un truc qui m'attaque qui essaye de lire sur mon disque dur, c'est une bombe atomique. L'image, ma souris se transforme, la flèche de ma souris en bombe atomique. Je sais exactement que quand le logiciel de détection indiscret est arrivé sur mon ordinateur et vous savez, il y en a des terribles. Il y a celui du FBI qui est très puissant et il y en a beaucoup d'autres de la NSA et je passe sur les détails mais c'est un peu inquiétant mais ça existe. Alors, comment se protéger ? Il y a des tas de moyens. Vous voyez la liste ici. Les gens ne font pas assez attention. donc certains des clients et des usagers de vos produits devraient savoir en tout cas qu'il y a des moyens puissants maintenant pour se protéger, des firewalls bien sûr, des logiciels anti-spyware, anti-spam. Mais il faut sortir beaucoup de vigilance, beaucoup de prudence, beaucoup de prévention. Les gens sont vraiment... En ce moment, si vous voulez, circulent sur Internet des quantités de propositions sur Michael Jackson, des DVD à très bas prix, des images, des fausses photos. En fait, c'est des sites qui sont très dangereux. si les gens vont cliquer dessus. Derrière, il y a des logiciels spéciaux qui vont passer du web sur votre ordi, se cacher à l'intérieur du disque dur et monitorer, faire la surveillance de votre frappe, vos keystrokes sur les claviers pour détecter vos mots de passe, etc. Vous voyez aussi arriver des mises à jour de comptes bancaires ou de cartes de crédit. Il faut être extrêmement prudent. Donc voilà un peu toute une liste de choses à faire pour éviter tous ces risques qui sont de plus en plus courants maintenant sur Internet. Alors, les quatre derniers slides sont un peu futuristes. Voilà. Bon, celui-là est inquiétant. Bien sûr, après tout ce que je vous ai dit du passage du monde virtuel au monde réel et réciproquement, l'écosystème, le nuage va entraîner de plus en plus de traçabilité et les outils qu'on porte sur soi. Vous voyez cette personne qui est entourée d'une sorte de personal web. On pourrait l'appeler un web perso avec tous les outils, tableau de bord de sa voiture, son téléphone portable, des outils permettant de détecter des objets perdus ou est votre voiture dans un parking, etc. Tous ces objets sont communiquants entre eux et communiquants avec ceux qui voudraient communiquer avec eux. Comme vous le savez, on a des adresses Internet qui s'appellent les DNS, les Domain Name Server, avec un numéro IP, 192.163.45.12, par exemple, pour la Cité des Sciences. Mais vous avez aussi les objets qui n'ont pas de surveillance. Il y a l'ICAN qui surveille les DNS, mais les ONS qu'on appelle les Object Name System, ils sont lancés dans la nature, mais il n'y a pas de surveillance. Les objets entre eux se parlent sans arrêt sur le net. Il suffit d'un logiciel assez simple et d'un petit ordinateur pour capter ce que les digicodes d'une porte ont dit à telle heure quand quelqu'un est monté dans un bureau et rentré, a fait telle chose, en est sorti pour faire telle autre. Donc, tout ce dialogue des objets peut être intercepté et poser des problèmes à la vie privée, mais aussi des problèmes de désinformation ou des problèmes d'information indiscrète sur des politiques, sur des industriels, même sur des personnes. Et puis, je ne veux pas vous faire peur, mais je suis quand même obligé de le citer parce qu'on y arrive aussi. Je vous ai dit qu'on rentrait dans des environnements cliquables, ça c'est maintenant, mais demain, dans 10 ans, dans 20 ans, on va rentrer dans une possibilité de communiquer directement du cerveau vers les machines. Ces expériences ont été faites. Mon ami Miguel Nicolelis, que vous voyez là, la presse a beaucoup parlé de lui, avec ce petit singe, a réussi à faire marcher un bras articulé qu'on appelle le robot arm placé au MIT. depuis l'université de Durham, en Caroline du Nord, par Internet, c'est-à-dire qu'il y a presque 1000 kilomètres de distance entre la Caroline du Nord et le Massachusetts. Et ce petit singe avait le bras droit attaché, des électrodes dans le cerveau, je ne rentre pas dans les détails assez horribles, et un petit boîtier permettant aux impulsions de son cerveau de communiquer par Internet avec le bras robotique du MIT. Donc, devant lui, ce petit singe avait un écran en couleur sur lequel il voyait ce que la caméra que vous voyez là voyait à MIT, et lui, il voyait des bananes et des tablettes Mars. Il paraît que les singes aiment beaucoup les tablettes Mars. Donc, il voyait ça et il les voulait. Alors, il envoyait les impulsions à son bras, mais son bras ne pouvait pas bouger. Donc, l'impulsion était envoyée par Internet au bras robotique qui prenait les tablettes Mars et les bananes et les amenait devant la caméra. Comme ça, je n'étais pas très content, évidemment. Miguel m'a dit qu'il allait mettre une technique qui s'appelle haptics, c'est-à-dire dans le sens du toucher en quelque sorte et le goût même. Vous voyez le goût. C'est pour vous dire qu'à distance, on peut faire des choses vraiment inquiétantes, mais ils ont été plus loin. En janvier 2008, ils ont fait un singe courir sur un home trainer, une sorte de tapis roulant avec un immense écran devant lui. Et à distance, ils voyaient ce gros robot d'un mètre cinquante qui était placé au Japon et qui courait lui aussi sur le home trainer. Et plus le singe courait vite, plus le robot courait vite parce que les impulsions du cerveau et des jambes du singe étaient envoyées au robot. Mais les singes s'amusaient beaucoup parce qu'ils voyaient sur l'écran le robot qui courait de plus en plus vite. Ils étaient récompensés quand la synergie marchait bien entre les deux. Je dis ça d'une manière un peu amusante, genre citer des sciences, mais franchement, ça pose des gros, gros, gros problèmes d'environnement cliquable et de symbiose entre le virtuel et le réel parce que qu'est-ce qu'il y a de plus virtuel que la pensée et en même temps, qu'est-ce qu'il y a de plus réel qu'un robot ? Donc, si on arrive à télécommander le cerveau de l'extérieur ou télécommander depuis le cerveau des machines, quel est le monde dans lequel nous rentrons ? Ici, vous avez un rat qu'on appelle le bio-rat. C'est le robo-rat. En fait, vous avez ce rat ici qui a des électrodes dans le cerveau, une petite caméra de télévision devant lui et avec un joystick, les chercheurs le font se balader absolument partout, monter des escaliers, aller sur un tronc d'arbre, sauter dans l'eau. Les rats n'aiment pas trop ça et pourtant, ils le font. Et l'idée, une des idées de ce rat avec la caméra couleur sur sa tête, c'est d'aller, quand il y a des tremblements de terre, dans toutes les petites infractuosités, des débris pour essayer de trouver des survivants. Mais je m'imagine un pauvre survivant qui est dans son trou et qui voit arriver un rat avec une caméra genre reporter, il meurt tout de suite de peur. Donc, c'est à la fois drôle et terriblement inquiétant et je pense que c'est pourquoi il nous faut vraiment inventer une nouvelle éthique, une éthique de l'information que j'appelle l'info-éthique qui s'inspire d'ailleurs et s'appuie sur la bio-éthique parce que vous voyez là qu'il y a des risques de manipulation de l'information fondatrice que j'appelais l'ADN d'une entreprise, l'ADN virtuel d'une entreprise, l'ADN virtuel de moi, mes bases de données sur moi, les informations sur moi avec le danger de ce que j'appelle le révisionnisme numérique, c'est-à-dire des gens, des hackers ou des services spécialisés, comme on dit, des services spéciaux, des agences qui peuvent aller sur une base de données, faire une toute petite modification de date ou de chronologie et c'est repris par les moteurs de recherche, c'est balancé sur Internet et personne ne s'en apercevrait. Les dangers du clonage virtuel, le fait qu'on peut, comme quand on passe dans un portique d'aéroport pour tester si vous n'avez pas des armes sur vous, on peut scanner votre visage très très vite en 3D, recréer un clone 3D et vous mettre dans une manifestation politique publique à la télé portant une pancarte, c'est vous, mais ce n'est pas vous. Et après, vous allez, non, 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 ce n'est pas moi, je n'y étais pas. Le clonage virtuel, c'est un risque énorme. Le risque aussi dans ce monde virtuel de la différence entre l'espace numérique public et l'espace privé. Où commence l'espace public ? Où finit l'espace privé ? Et réciproquement, personne n'a pu me répondre vraiment à cette question. Et elle est une question clé extrêmement importante pour le futur. Donc, ce slide que je voulais vous montrer qui résume un peu à la fin ce que j'ai dit sur cette nécessité de bien réfléchir à ce monde virtuel que nous construisons ensemble, c'est que je pense que la voie d'avenir réside sans doute, j'en suis pas sûr, dans une articulation entre la régulation par les citoyens et les règlements internationaux. Grâce à la rencontre des deux, top-down et bottom-up, on arrivera progressivement à une co-régulation démocratique et citoyenne s'inscrivant dans un cadre info-éthique et fondé sur des valeurs partagées respectant les droits et les libertés de chacun. Dernier exemple, deux slides, c'est finalement le passage du réel au virtuel. Il ne peut pas être mieux illustré que ça. C'est que mes deux livres sont gratuits, celui-là, La révolte du planétariat, 2020, Les scénarios du futur sont gratuits, mais plus ils sont gratuits sur Internet, plus ils se vendent en librairie. Voilà, le paradoxe du réel et du virtuel. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada